Bien Pierre, concentre-toi, t'as raison, t'as raison. Salut les amis de On n'y connait rien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation, merci de nous suivre, on est de plus en plus nombreux à nous regarder, il y a plein d'abonnés, on est hyper contents. Je vous rappelle, l'objectif de cette chaîne, c'est de se marier avant tout autour du vin et découvrir des nouveaux vignerons, des nouveaux cépages, des AOP, des AOC qu'on connait bien, de se les faire découvrir et de voyager à travers le travail des vignerons en France ou à l'étranger. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, ça fait plaisir et on est très heureux de vivre ces moments avec vous. Aujourd'hui, dégustation avec Pierre d'un Beaujolais, d'un Beaujolais, Sud-Beaujolais, AOP Beaujolais, de la famille Subrins, ils sont du côté de Sarcès, dans le Sud-Beaujolais, c'est un vigneron qu'il adore Pierre. Et là, on va goûter une bouteille assez folle qui s'appelle Variation, qui date de 2015, donc ça fait maintenant 6 ans que ce vin a été fait. Et je ne me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens que quand j'avais goûté ce vin à l'époque chez eux, avec Pierre, j'avais adoré l'acidité de ce vin, il était un peu fou, il a subi une variation de température. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, le vin a eu un problème, ils ont réussi à la régler, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Variation. Si la famille Subrins veut bien nous donner quelques informations en commentaire, on sera ravis de les lire. Mais il y avait eu un problème technique avec le vin, ils avaient réussi à récupérer le coup. Pierre, va-t-il trouver le gamay ? Allez, je vais dire que oui, je pense qu'il va le trouver, est-ce qu'il le connaît bien ? Il connaît bien ce vigneron. Va-t-il trouver que c'est un Beaujolais du Sud ? Va-t-il trouver que c'est Variation ? Va-t-il trouver que c'est Subrins ? On va voir, de toute façon, on y connaît rien ? Ça, c'est 2015, comme ça, à l'œil. Ah, à l'œil ! Il me bluffe encore, il me bluffe tout le temps, il est relou. C'est du gamay. Aucun doute. Il y a aucun doute que c'est du gamay ? Arrête, c'est bon. Rien qu'en le voyant, je me suis dit que c'est du gamay. Punaise, ce n'est pas du tout un nez de gamay. De toute façon, je suis perdu, je n'y connais pas plus rien. Il y a des environnements où je suis. Il y a des environnements où je n'y arrive pas. Soit technique. On est technique. Soit technique, les arômes, c'est quoi qui vient un petit peu, les premiers arômes ? C'est léger, c'est léger. C'est fin. Oh, j'ai eu du gamay, là. Des fois, je sens un peu de gamay, des fois pas. Pain grillé ? Ouais, pain grillé. Cerise. Ouais. J'ai envie de dire que c'est un nez quand même fin, subtil. Ouais. C'est pas paf, plein la gueule. C'est pas la couleur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du gamay. Je vais goûter. C'est un gamay. C'est un gamay, mais il est fin. Il est très fin. Il me plaît ce gamay. Oh, la poker face. C'est un super gamay. C'est vraiment un très, très bon gamay. Ah, salopard. T'es dégoûté de ce que j'ai trouvé, c'est ça ? Ah non, je suis fier. Je suis très fier de toi. Je suis vraiment très fier de toi. C'est fin. C'est léger. Il y a un petit fond d'alcool, un peu acide, sympa. C'est bon, quoi. C'est très, très bon. Subtile. Je reste sur le subtil. Il y a vraiment une complexité subtile. Pas de... On t'en fout pas plein la vue, quoi. C'est un animal, ce vin ? Ça serait quoi ? Ça serait un hérisson. Un petit hérisson. Un petit hérisson tout mignon. Mais piquant un peu. Mais qui, quand même, il faut le prendre du bon côté, quoi. Ça pourrait pas être un Pinot, tu penses ? Ça pourrait être un Pinot, Alex. Non, je dis ça. Arrête. T'es relou. Je sais, de toute façon, si tu me dis que c'est un Pinot, ça pourrait pas être un Pinot, ça veut dire que c'est pas un Pinot. Non, ça peut tout à fait être un Pinot. C'est très fruité pour être un Pinot, mais je suis convaincu que c'est un gammet. T'es convaincu que c'est un gammet ? Ouais, ouais. Bon, alors, attends. Si c'est pas un gammet, si c'est pas un gammet, j'arrête. T'arrêtes vraiment défiant. T'arrêtes le programme. Ouais, c'est fini. Oh putain, merde. Adieu, les gars. On a perdu un dégustateur. Attends, parce que... On a perdu un dégustateur. Non, Pierre, si c'est un gammet, va au bout du truc, essaye d'être un peu plus fin. Est-ce que c'est un cru ? Est-ce que c'est un gammet ? Ah, donc c'est un gammet. Non, mais non. Je te dis pas que c'est un gammet, je te dis, essaye d'être un peu, du coup, va un peu plus loin. Si c'est un gammet, c'est un brouillis. Ouais. Ou un régné. D'accord. Ça te plaît ou pas ? Franchement, sincèrement, ça te plaît ? C'est pas la rescapée. La rescapée de Gilles Paris ? Un jour, je vous en ferai déguster, mais non, c'est pas... C'est vraiment... Je peux pas te dire que c'est une rescapée. C'est très vraie. Fraise. Allez, Pierre. C'est bon, c'est excellent. Vas-y, dis-moi que c'est un gammet. Ça t'a plu ? Je t'en supplie. Ça t'a plu ? Je t'en supplie. Soit un gammet. Soit un gammet. Soit un gammet vin. Eh oui, bien sûr. Tu te souviens de ce vin, mon gars ? C'est une clé de bine, variation. Allez, gammet ! Ouh ! Tu te souviens de l'histoire ? Ah là là, la petite danse, il a trouvé. Il a trouvé le gammet. Il a trouvé le gammet. Je ne sais pas si ce n'était pas un gammet, franchement, j'ai été dégoûté. Alors parle-moi un petit peu rapidement de ce vin. Tu connais, je n'ai parlé dans la vidéo, tu connais un peu les vignerons. Ah oui, 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 oui. Cette variation, c'est une des premiers... Non, c'était avant que sa fille, elle, arrive, je crois. Avec Mme Subrin, son métier, c'est ça, c'est onologue ou un truc comme ça, chimiste. Ouais, c'est ça. Ouais, onologue. Et qu'elle avait senti qu'il y avait un problème, que la vinification commençait à dérailler. Et donc, ils ont tout arrêté, je crois, en refroidissant le vin ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment un grand... On vous conseille vivement d'aller voir la famille Subrin du côté de Sarcay, là-bas. Sud, c'est à une demi-heure de Lyon, c'est pas très très loin de la région lyonnaise. Et c'est vraiment des super vignerons. Et je suis un peu ému de me dire que ce vin, je ne boirai plus jamais de ma vie. T'as aimé, si t'as plu ? Ah, c'est bon. Bravo, bravo mon gars, t'as trouvé le gammet, quoi. Mais il est vraiment bien gammet, quand même. Ouais, il est quand même très gammet. Ah non, il n'y a pas de doute, quoi. Il pourrait claquer un peu plus. Oh, je suis heureux, je suis heureux, mon gars. Tu es heureux que t'aies trouvé, chez toi, dans tes terres. Je vais finir la bouteille, là, il est 11h du matin. 11h du matin. Je vais me remettre un petit godet. Remets-toi un petit godet. C'est grandiose, moi j'adore le gammet. Et là, il est bien fait. Il y a de l'amour, il y a de la simplicité, il y a de l'humilité. Et en même temps, il y a l'amour du geste. C'est... C'est une œuvre d'art. On est heureux quand on a... C'est une œuvre d'art, c'est bon. J'adore. Merci. Merci, Subra.